Boucle du plateau Piton-Saint-Leu au Piton-Calvaire La randonnée débute au plateau Piton-Saint-Leu. On prend le chemin Carlonnette et parfois des sentiers au milieu des cannes. On prend l'allée des fleurs de cannes. On prend l'allée des fleurs de cannes. On passe sous la ligne à haute tension, près d'un verger. Et l'on rejoint le village du Platte. On continue à gauche sur la route Hubert de Lille. Une vierge pour le moins grillagée. On traverse le village en marchant jusqu'à la rue de l'église qu'on aperçoit sur la gauche ainsi que plusieurs relais. Une petite pensée pour Maxime Laop, chanteur de Sega. On arrive à l'église avec le Piton-Calvaire à l'arrière. On le contourne par la gauche et on entame une montée en suivant le chemin de croix, dont les marches se constituaient de vieux pneus. Arrivée en haut, on profite de belles vues sur les prairies du Nord ou sur le lagon de la Saline. Pour redescendre, on a pris la piste VTT qui est interdite au vélo. La piste comprendra qui pourra. Le sentier est très agréable sous des eucalyptus et sous de grosses touffes de bambous. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus bas, on longe la piste. On longe plusieurs champs de cannes sur une pente faible. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue la descente au milieu d'un chemin peu entretenu. Et la grosse surprise en arrivant au centre CFPA, car le portail de nom sur la rue Adrien Lagourgue est fermé. Heureusement, la gardienne nous a ouvert, sinon une marche arrière était indispensable. On prend à gauche la rue Adrien Lagourgue pour rejoindre la voiture.